Ok les gars j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de qualité comme d'habitude. Comme vous pouvez le voir dans le titre, aujourd'hui je vais parler des raffles. Est-ce que ça vaut encore le coup de participer aux raffles ? Je n'étais pas censé faire cette vidéo mais je reçois beaucoup de DM par rapport à ça. Je lui dis que ce serait intéressant de parler de ça. Sur ce, on passe au thème de la vidéo. Let's go. Ok donc comme j'ai pu vous le dire en début de vidéo ou comme vous pouvez tout simplement le lire dans le titre, je vais parler aujourd'hui des raffles. Est-ce que ça vaut encore le coup de participer à des raffles ? Je reçois beaucoup de DM par rapport à ça. Est-ce que ça vaut encore le coup ? Est-ce que je dois participer ? Est-ce que c'est pas une perte de temps ? Je vais tout simplement vous répondre dans cette vidéo. Bien sûr avant toute chose, je t'invite à t'abonner à la chaîne parce que ça me soutient énormément. Il faut cliquer sur ce petit bouton juste en dessous. Pourquoi tu fais pas en fait ? Tu veux que je te balaye en fait. C'est ça, tu veux te battre ça. En plus de ça, tu veux aussi liker la vidéo. C'est un soutien gratuit comme l'abonnement et ça me soutient énormément. Voilà, ça fait plaisir. Tu peux aussi me follow sur mon Insta, donc c'est Kraken Sneakers tout collé, sur lequel je poste donc mes copes. Je parlerai directement là-bas de mes futurs projets. Donc voilà, si tu veux être informé de ce qu'il se passe, ça se passe là-bas. Ou si tu as une chose à me dire et que tu n'as pas envie de la mettre en commentaire, tu peux tout simplement me DM directement sur Instagram. Bien sûr, le follow avant, c'est la base. Si tu n'as pas Instagram ou si tu veux me follow sur mon deuxième réseau aussi, c'est tout simplement Twitter. C'est Kraken Sneakers tout collé. Et voilà, pour ceux qui ont Twitter, c'est cool. Tu vois que je peux me follow aussi là-bas, ça fait plaisir. C'est le soutien, c'est la MIF. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, je vous avoue que je reçois pas mal d'EDM, donc est-ce que je dois participer à des raffles, tout ça ? Est-ce que ça vaut le coup de participer à des raffles Insta ? Est-ce que ça vaut le coup de participer à des raffles sur des sites ? Je me suis dit, il faut que je fasse une vidéo sur ce sujet, c'est important parce que au moins je réponds à vos questions de façon beaucoup plus détaillé qu'un EDM. Donc, les raffles pour ceux qui ne savent pas, c'était des inscriptions qui peuvent se passer sur Insta ou sur des sites dédiés. Pour vraiment faire une vidéo sérieuse et pas juste n'importe quoi et vous dire des conneries, j'ai classé les différents types de raffles. On commence d'abord avec les raffles Insta. Donc les raffles Insta, c'est quoi ? C'est un shop. Il met sa petite photo et il te met les consignes en description. Il te dit voilà, il faut liker, taguer deux potes, follow tel compte, nous follow et mettre ta taille en commentaire. Ça, c'est un peu le genre de raffles Insta qu'on peut retrouver plus ou moins tout le temps. Maintenant voilà, il y a selon moi deux types de raffles Insta. Il y a les raffles Insta Skate Shop. Pour moi, c'est vraiment les raffles Insta, c'est à part, tu vois, chez eux, c'est un délire le mec qui va te dire. Est-ce que tu peux liker ? Est-ce que tu peux taguer trois amis ? Est-ce que tu peux mettre ta taille en commentaire ? Est-ce que tu peux follow notre compte principal, plus follow notre deuxième compte sur lequel on poste des photos de skate, plus follow le troisième compte de propriétaire du shop, plus follow le quatrième compte parce que le mec qui gère se compte, il skate bien, les frères. Et encore là, je parle de ça, mais c'est sans compter ceux qui demandent de participer en paie un ticket. Donc les mecs qui disent, voilà, on a envie d'être, on est gentil, on est incroyablement sympa, on profite de vous du coup pour donner à une association, voilà, le ticket fait 10 balles, donc c'est 10 euros la participation, tu achates un ticket et les 10 euros, ils sont reversés à une association qui construit des skateparks. Moi, tu vois, je comprends pas ce genre de délire. Alors pour moi, ce genre de raffles, vous pouvez y participer, mais généralement, vous avez genre très peu de chance, vous avez des chances, mais c'est le genre de raffles, vous avez, je pense, selon moi, le moins de chances de gagner parce que, dans un premier temps, on va pas se mentir, il faut dire la vérité, une grande partie des skateparks, bac d'eau leur perd. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est le fait de vendre des paires à des gens que tu connais, faire une raffle pour masquer le fait de faire passer des paires derrière la porte, en fait, le bac d'eau, c'est comment dire ça. Par exemple, ils vont me dire, ouais, on a alloué 50% du stock à nos clients fidèles, ouais, bah c'est marrant parce que c'est vous qui le dites, mais ça se trouve, les clients fidèles, bah c'est eux qui le déterminent, tu vois, ils disent, ouais, ça, c'est un client fidèle alors que c'est juste son pote ou c'est juste un mec qui veut lui racheter ses paires, tu vois. Mais bon, voilà, pour moi, c'est du bac d'eau, quand tu dis, je vais allouer 50% du stock à des clients fidèles, c'est du bac d'eau. Ils soutiennent le shop, je veux bien, tu vois. Deux, trois paires, voilà, ça fait plaisir, mais moitié du stock, 50%, mon frère, c'est quel bail, ça. Après, voilà, ça, ça fait partie du game, hein. C'est qu'à ceux qui ont fait, ou bien, du moins, qui ont tenté de faire le drop du samedi 23 janvier, la Dunk SBLO, la courte purple, qui devait sortir sur un site d'un skate shop, je pense que ceux qui l'ont fait savent de qui je parle, mais bon, c'est un peu l'image que j'ai de ce genre de magasin de merde. Je ne parle pas de tous les skate shops, je précise, il y en a qui font très bien leur taf, qui, bien sûr, vont allouer 3-4 paires à des clients fidèles ou je ne sais qui, mais vont pas allouer 50% du stock, c'est n'importe quoi, c'est un peu ridicule, mais non, de toute façon, que, bon, généralement, ce genre de raffle, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'y participer ? Moi, personnellement, je ne participe pas à toutes les raffles. Sketchup, j'en participe à certaines. Il y en a pour lesquelles je participe pas, généralement, c'est surtout les raffles où on me demande de follow 40 comptes et de tag 1000 personnes et de mettre sa taille ou alors les pires. Bon, ça, c'est incroyable. Les raffles où on me demande de créer des trucs, genre de dessiner tel truc ou d'aller prendre une photo dans tel endroit, tout ça, c'est ridicule. Est-ce que je vous conseille de participer à ce genre de raffle ? Ça sera majoritairement de la perte de temps, mais, à vous de voir, si vous êtes prêts à le perdre, moi, personnellement, je ne participe pas à toutes les raffles, si ça peut vous aider. Du moins, je ne participe surtout pas aux raffles où on me demande 50 trucs, où on me demande de faire des boîtes créatives, de prendre des photos dans tel endroit, de remplir des formulaires où il y a 7 pages à remplir, tout ça. Donc, sur Insta, il y a les raffles Sketchup, pour moi, c'est vraiment une catégorie à part de merde. Et il y a les raffles des shops, entre guillemets, donc, je ne sais pas, moi, Titolo, par exemple, c'est les magasins qui vont juste demander de taguer deux potes ou trois potes et de mettre ta taille et de liker la publication et de follow leur compte. Pour moi, ça vaut plus ou moins le coup. Alors, j'ai vraiment, il y a beaucoup de participation, mais ça ne vous prend pas énormément de temps. Ça vous prend, quoi, 20-30 secondes ? C'est relou, mais il faut le faire. Puis après, on a les raffles sur les sites. Donc, les raffles sur les sites, c'est un formulaire sur le site, par exemple, BSTN, et tu dois renseigner tes infos, donc ta taille, ton adresse, etc. Voilà, toutes ces choses, voire, des fois, ton Instagram, parce que des fois, ils vérifient qu'ils t'es abonné à leur compte. Mais du coup, il y a trois types de raffles sur site. Il y a les raffles sur lesquels il y a une préautorisation de la somme, donc, par exemple, sur l'application SIZE, donc SIZE LENCHES, je crois, donc sur laquelle, ben, ils prennent la somme de la paire en avance. Donc, ils ne la prennent pas. C'est une autorisation, je précise. Ce n'est pas un prélèvement. Ils ont juste pris la somme, ils l'ont mis de côté pour être sûr que tu l'as bien, mais ils n'ont pas débité, du coup. Voilà, il y a ce type de raffles-là. Donc, vous avoue, quand il y en a une, deux, ça passe, tu vois, mais on ne va pas se mentir. Quand tu t'es inscrit à 5, 6 raffles ou à chaque fois, on débite, je ne sais pas moi, 100, 200 balles, il faut avoir le budget, parce que normalement, ça commence à faire beaucoup. Là, je vous ai parlé de SIZE, mais c'est le cas de Anonshop, par exemple, aussi. C'est assez relou, mais ça réduit quand même les chances de ceux qui n'ont pas forcément l'argent pour s'inscrire d'allouer cette autorisation. Donc, à vous de voir, si vous avez les sous, ben, inscrivez-vous, pour le coup. Si vous n'avez pas forcément les sous, ben, essayez au moins de vous inscrire à 2, 3 raffles avec les autorisations. Ensuite, on a, du coup, le deuxième type de raffles sur site, c'est les raffles sur lesquels tu vas donner tes infos bancaires, mais ils ne vont pas prélever. Là, pour le coup, c'est cool, parce que tu n'as pas besoin forcément d'avoir l'argent en avance pour t'inscrire, mais le problème, c'est que, ben, déjà, il faut, du coup, après s'être inscrit, penser à mettre l'argent sur son compte, parce que si tu es tir au sort et que tu n'as pas l'argent, du coup, ils vont essayer de débiter, mais ils ne vont pas réussir. Imagine, tu gagnes, tu vois que tu as gagné et qu'il y a eu une tentative de prélèvement, et tu t'es en compte, en fait, qu'il n'y avait pas des sous, et ben, tu as perdu une win, quoi, c'est con, tu vois, ça fait mal. Donc, bon, c'est déjà beaucoup mieux que celle où il y a une préautorisation. Au moins, tu n'as pas besoin d'avoir les sous en avance, mais clairement, pensez à mettre les sous après vous être inscrit. Pour ce genre de raffles, il y a quand même beaucoup plus de participation, forcément, que pour les raffles où il y a préautorisation de la somme, parce que tu n'as pas besoin, forcément, d'avoir les sous, donc tout le monde peut s'inscrire. Ensuite, il y a le troisième type de raffles, c'est les raffles sur lesquels tu vas juste renseigner tes infos, adresse, prénom, nom, compte Instagram, peut-être, dans certains cas, pour lesquels tu ne vas pas donner d'infos bancaires. Pour ce genre de raffles, généralement, il y a énormément d'inscriptions. C'est le genre de raffles où c'est quand même très compliqué de gagner, parce que, voilà, tout le monde peut s'inscrire. Si tu as beaucoup d'adresses, tu peux, du coup, t'assurer plusieurs fois. C'est beaucoup plus facile que pour les deux raffles précédentes, donc pour lesquels tu vas devoir donner cette préautorisation, ou pour l'autre, où tu vas devoir donner tes infos bancaires, parce que si tu donnes deux, trois fois la même info bancaire, forcément, tu vas te faire flag. Alors que pour l'adresse, c'est quand même plus facile à avoir que des cartes bancaires. Tu peux très bien prendre l'adresse de ta tante, celle de ta grand-mère, celle de ton oncle, etc., de tes potes. Donc, voilà, tu as quand même beaucoup plus de chances que les autres. Donc, pour ce genre de raffles, il y a beaucoup d'inscriptions. Pour moi, ça vaut quand même le coup de s'inscrire, voilà, ça ne vous prend pas énormément de temps. Pour ce genre de raffles, donc les trois, préautorisation, sans préautorisation, mais avec les infos bancaires, et sans aucune info bancaire, donc juste les infos de livraison, tout ça, ça vaut le coup pour moi de s'inscrire. Maintenant, une troisième catégorie, c'est les raffles in-store. Donc, les raffles in-store, c'est quoi ? C'est les raffles pour lesquels tu vas devoir t'inscrire directement en magasin. Maintenant, l'avantage des raffles in-store, c'est qu'il y a beaucoup moins de monde qui s'inscrit. Du coup, tu es obligé de te déplacer, donc forcément, il n'y a pas autant de monde que quand c'est une raffle qui est faite sur Insta. Enfin, donc, les raffles in-store, c'est, selon moi, là, vous avez le plus de chances de gagner, parce que, clairement, les gens sont beaucoup plus restreints, il faut se déplacer pour aller chercher sa paire. Sur ce, je pense vous avoir tout dit, voilà, comme j'ai pu vous le dire au début, il faut tout simplement s'abonner pour ne pas rater les futures vidéos. Pour ceux qui ne savent pas, je parle de bot, de recel, et je fais aussi des unboxings. Je faisais, là, j'avoue, j'en fais un peu moins, mais je suis content de refaire, donc voilà, si ça t'intéresse. Il faut t'abonner, tout simplement, tu cliques sur le petit bouton rouge, s'abonner, ça me soutient énormément, ça me permet d'évoluer, et ça me motive aussi. Tu peux aussi liker la vidéo, c'est gratuit comme l'abonnement, et ça me soutient énormément. Il y a aussi mon Instagram, KrakenSneakersToColler, si t'as une question par rapport à la vidéo, si t'as une suggestion de vidéo à me faire, ça se passe directement là-bas. Ou alors, si tu veux juste me donner de la force, j'accepte aussi, franchement, ça fait toujours plaisir de recevoir de la force, donc n'hésitez pas à le faire. Il y a aussi mon Twitter, donc c'est KrakenSneakersToColler, sur ce, je pense vous avoir tout dit. On se retrouve dimanche prochain, 18h, ciao ! Savoir s'il faut participer à une raffle, ça fait plaisir. Sous-titrage ST' 501